Sous-titres par Jérémy Diaz Je vous rappelle qu'avec le mode qu'on a mis du coup pour cette saison 2 Nous ne voyons pas les sponsors sur la livrée Mais ce n'est pas grave, on va faire comme si, bien évidemment Je pense qu'on va le garder à satellite parce qu'il est simple Honnêtement, 100 tours, c'est simple, confirmé Et on va en prendre un autre Je pense que je ne vais pas me faire chier, je vais rester avec Soudou aussi Établir le meilleur tour lors de n'importe quelle séance En gros ça veut dire qu'on va faire le programme de qualification sur la séance 1 Ça marche bien Donc on va signer avec eux Alors au niveau des activités, on a On n'a pas grand chose On va faire Plus 2 pour le rythme du second pilote Musculation halter, ça marche On n'a pas de message, effectivement Comme d'habitude On a un peu d'argent Mais je pense que, non en soit je peux en utiliser En soit je peux en utiliser, c'est lui que je n'ai pas contrôle qualité On va faire contrôle qualité sur la durabilité pour que ce soit à peu près pareil partout Est-ce qu'on ne peut pas faire Gestion des activités Les effets positifs des activités de l'écurie seront considérablement améliorés C'est un peu à chier Mais on va quand même le prendre Parce que, parce que voilà Je n'ai pas d'explication DRS, ouverture maximale Ça marche Let's go J'aimerais bien tenter un développement accéléré, tu vois, sur le cours On va tenter ça Si jamais on ne l'a pas, tant pis pour notre gueule Au moins on aurait tenté Au niveau du classement, du coup, Perez a marqué 8 points sur la dernière course Sur la première course plutôt Nous, on n'a pas marqué de points dû au contact avec Giovinazzi Même si on n'allait pas en marquer Allez, du coup, on se retrouve dans le motorhome de Bahrein Bonjour monsieur Il va faire beau Ok, nickel, comme d'habitude De face à face contre Verschappen MDR Est-ce qu'il y a des améliorations autour de nous ? Ouais, ouais Il y a McLaren McLaren ou c'est Racing Point ? C'est les 3 je crois McLaren, Renault Racing Point Qui améliore Ok, Red Bull qui améliore aussi Bon, il n'y a pas grand monde qui améliore en ce début de saison Ce qui me paraît logique Au niveau de l'usure du moteur On est parfait C'est magnifique Et puis du coup, on est parti pour ce Grand Prix Eh bien De Bahrein Allez, premier tour de qualif Normalement En toute logique, on devrait se faire Poutrer sur ce Grand Prix En tout cas sur les qualifs Ça c'est sûr Je suis rentré trop tard dans le premier virage Il fait que j'ai loupé le deuxième C'était terrible ce dernier virage Ah, je suis presque à une seconde de mon coéquipier C'est loin Non, j'ai pas assez de grip dans ces pneus J'arriverai pas à améliorer je pense Il me faut des nouveaux pneus Allez, dernier tour de Q1 Va falloir en sortir Ah, j'ai freiné trop tard Ouais, putain C'est terrible Je peux pas faire mieux Ça suffit pas Ça suffit clairement pas Pérez en 1.24.5 Je suis en 1.25.2 Ouais Terrible Le royaume de Bahrain est prêt pour une nouvelle course sensationnelle C'est un circuit qui a souvent réussi à Ferrari par le passé Reste à savoir s'ils pourront ajouter une nouvelle victoire à leur palmarès aujourd'hui La Formule 1 revient aujourd'hui dans le désert Sur ce circuit étonnant de 5,4 km Les 15 virages offrent autant d'occasions de dépassement Il pourrait s'agir d'une course stratégique S'acquiert étant réputé pour user les pneus arrière Les pilotes vont devoir gérer leur gomme À un moment ou à un autre de ce Grand Prix Je me demande quelles stratégies ont été adoptées par les écuries aujourd'hui Le milieu de peloton va-t-il tenter un arrêt au stand tôt dans la course pour tenter de perturber les leaders ? Vous savez en milieu de peloton il faut d'abord penser à sa propre course Et je ne pense pas qu'ils aient prévu d'essayer de mettre la pression au top team Par contre je ne serais pas étonné de voir des stratégies doubles Si vos pilotes sont en deuxième et troisième position par exemple Il est possible de faire rentrer une monoplace pour tenter un undercut Et laisser l'autre poursuivre le leader pour le pousser à l'erreur À quelques minutes du départ de la course voici l'ordre de la grille Valtteri Bottas a signé une belle performance hier Le Finlandais part en tête du peloton Et c'est Lewis Hamilton qui l'accompagne à la deuxième place En ce qui concerne le reste de la grille Vettel, Leclerc, Max Verstappen et Sainz Ricciardo, Perez, Ocon et Daniel Kiat Albon, Norris, Pierre Gasly et Giovinazzi Magnussen, Raikkonen, Lance Stroll et le rookie Russell, De Vries, Latifi et Dorian Boccolati Lequel de ces talentueux pilotes grimpera sur la plus haute marche du podium aujourd'hui ? Du coup on se retrouve en 18ème position Dans notre Volkswagen KMS Racing Alors la stratégie ça va être un rouge rouge jaune effectivement On va mettre je pense deux tours de plus de carburant On risque d'avoir une safety car comme à peu près à tous les grands prix je pense Donc on part 18ème, va falloir attaquer très fortement On a un très gros problème sur la voiture C'est qu'elle s'ouvire énormément En théorie ça vient pas du réglage Ça vient bien, pour ceux qui s'y connaissent un peu Ça vient bien du mod J'ai essayé de remoder le jeu Si vous voulez quand vous avez des mises à jour Les mods peuvent un peu changer les performances J'ai essayé de remoder tout ça Ça n'a pas changé, ça n'a rien fait Du coup je vais m'y pencher un peu plus tard Malheureusement on va devoir faire avec sur cette course Et nous sommes du coup 18ème Notre occupier est 8ème je crois Donc ça fait un très gros écart Et puis on est parti pour la course Allez on vient se placer sur la grille 57 tours à Bahreïn Oh ça s'est ouvert On a 3 de front On était à 3 de front Ok Alors je me suis pas spécialement décalé sur lui Mais j'ai été happé par sa voiture Je voulais plus bouger Ok c'est un bon départ A l'aide Le sous-virage On est 12ème Là tu vois une adis devant Avec la racing point C'est pas forcément rapide Gros blocage Je vais essayer de le dépasser assez rapidement Et ils se défendent pas spécialement Et on prend la 11ème position Devant ça se bat Perez avec Sainz Oh Giovinazzi Je l'avais pas vu Respecte moi s'il te plaît Je l'avais pas vu du tout Oh Magnussen Ne me fais pas peur comme ça frérot Ah alors je voulais pas du tout le dive bomb Heureusement qu'il m'a ouvert la porte Bon au moins on a un peu Isolé Esteban Peut-être qu'on va avoir Une chance de le dépasser On va être trop loin Putain mais encore Ah je suis désolé Esteban Soit je freine trop tard Soit il freine trop tôt Je sais pas En fait Quelques infos au sujet de Ricardo Ils ont un problème apparemment Ricardo est derrière On s'en fout Perez est lent C'est le but de course par contre Il devrait avoir plus de rythme que ça Je pense quand même Ah oui c'est vrai que Ricardo est devant Oh je croyais qu'il était derrière Ah bah c'est bon pour nous ça Ricardo est devant Vu qu'il a des problèmes On va très vite le rencontrer On va très vite le rencontrer Je n'ai pas pris la meilleure sortie du monde Mais heureusement que j'ai une voiture rapide Mais je suis quand même trop loin Bon Je ne voulais pas spécialement me présenter Comme avec Ocon Allez il y a Ricardo là devant Sainz a dépassé Ricardo Il a le DRS Ricardo Je ne sais pas Je n'arrive pas à voir Je vais peut-être réussir à décaler sur Albon Ah d'accord Albon Se déplacer pendant la zone de freinage Ah bah écoute on fait ça Je vais être trop loin pour Perez Au moins on a décalé sur Albon Très bien Perez On n'est pas solide sur les appuis C'est qui ? C'est une Ferrari Oh Sainz Oh terrible Claire On va peut-être se prendre une safety car Ouais Impossible de prédire ça Impossible de prédire Je serais bien allé dans les stands Mais c'était chaud Si jamais il n'y a pas de safety car Je suis baisé quoi Qu'est-ce qu'on fait là ? On réfléchit à une stratégie Tu veux changer ou continuer A suivre le plan initial Ok compris On va s'arrêter maintenant Normalement le Delta Il ne devrait pas disparaître Donc on ne devrait pas perdre Beaucoup de temps Ou alors il disparaîtra Mais sur la fin Ah le problème c'est que Perez Est devant nous Ah ça c'est un problème Si Perez il pite On pite pas en fait On n'a pas le choix Je vais être le seul à pas boxe ? Ah si il y a Ocon derrière aussi Magnussen Norris Stroll Ah et tous ceux qui sont Qui n'ont pas pu rentrer Parce que leur coéquipier est rentré Voilà encore une Mercedes devant Là c'est nul Là on a des pneus à 30% On va relancer devant Heureusement que j'ai pas des Hamilton Et tout derrière moi Je vais pouvoir me reconcentrer Sur le Le restart On va pas falloir se chier On va se faire doubler Mais là je vais perdre beaucoup Je pense sur ça La voiture de sécurité intervient sur ce tour Nous imposons le rythme dans le secteur 3 Respecte l'indicateur delta Jusqu'à ce que la voiture de sécurité Rentre dans les stands Tu vas avoir la pneu très froid Ça c'est un classique Mais allez le jeu Inbreed Mais sans deck J'ai pas pu accélérer Mais c'est terrible ça Bah ouais Les pneus sont gelés Putain Fait chier J'aurais pas du la faire cette erreur Vraiment Info course Ah ça rentre déjà Pour les mecs Désolé Magnussen Mais là je vais devoir te passer Pour attraper mon erreur J'y arriverai même pas à le passer Si ça se trouve On fait le forcing Ah là va falloir push Pour avoir Pour avoir une chance De faire quoi que ce soit Je pense quand même Avoir falloir la bonne stratégie A ne pas m'arrêter Mais Là va falloir push Oh c'est terrible Tuto Comment rater ses enchaînements Par Kermar J'hésite à tenter un stop De toute façon Je pense que c'est ce qu'il va falloir faire Mais avec quel pneu en fait C'est ça le truc Les hard sont entre guillemets Lents Mais les médiums Vont être morts à la fin En soi Faudrait aller en hard Les joueurs c'est limite obligé Après si j'arrive à m'attacher A un wagon Genre à suivre des RS Les hard ils ont Oula Ils auront beau ne pas marcher Vas-y botas Ce n'est pas ma bataille Les hard auront Beau ne pas marcher Je suivrai quand même On va s'arrêter à ce tour On perd trop de temps 2.3 Viens 2.3 Je vais ressortir derrière Gasly Si je peux sortir derrière Gasly Sur sa table On va encore faire un arrêt Il nous reste encore un arrêt Aujourd'hui selon notre stratégie Ouais Jeff tout pareil Je n'aurai pas le DRS Du frérot Gasly Il y a Magnussen en rouge derrière Pas top ça En vrai c'est quoi passe Magnussen Merci Magnussen On va essayer de le suivre Ce sera mieux que de le bloquer Il va super vite Magnussen Enfin tu me diras C'est normal il a des pneus rouges Mais Eh va moins vite frérot J'ai besoin de suivre Bon j'arrive à être dans la zone de DRS Mais j'en chie quand même Hamilton au centre Pour chausser des rouges Ok Pourquoi pas Ah on a un gros train de voiture là On va perdre du rythme Dans tout ça Gasly décale sur Latifi Avec sa As Magnussen va décaler sur Latifi Et on va décaler sur Latifi Désolé frérot Je suis Je suis navré que ça t'arrive ça C'est vraiment une voiture de merde Là Gasly va dépasser Debris Et ça ça me fait un peu chier Parce qu'il va falloir que j'attaque Debris de suite Oh là William c'est lent Je préfère avoir comme Lièvre Gasly Il tiendra plus les pneus que Que Magnussen avec les rouges Par contre là ça va être encore plus dur de suivre En théorie Bon le moment un peu chaud du Grand Prix est passé là du coup Avec le trafic J'arrive toujours à suivre Mon plan est pour l'instant efficace Je suis un mec en médium Je suis en hard Il va juste falloir voir Bah quand ils vont pits et tout Où on va se retrouver Et surtout comment on va pouvoir défendre Parce qu'on va se faire manger de partout Franchement je vis ma meilleure vie Derrière Gasly C'est mon meilleur Lièvre que j'ai eu depuis Si longtemps J'arrive à le suivre à la perfection J'arrive à économiser même un peu d'essence Bye bye Gasly Merci frérot Esteban Ocon aussi au stand Ça va aller chausser des médiums Je pense pour ces deux là On va ressortir devant Perez Mais c'est tout Bon là c'est pas Gasly On n'arrivera pas à suivre Impossible Ah le bon au stand On va ressortir devant On est cinquième Et là c'est bon On va se faire manger par tout le monde J'adore ma vie Salut Perez Ça va ou quoi frérot Sache que j'ai zéro rythme Perez va nous dépasser Je peux pas forcément me défendre Par contre Albonne frérot Tu passeras jamais Sache Sache le Au pire si je peux suivre Perez Vous allez voir dans un tour Je serai même plus dans son DRS Mais si je peux le suivre Albonne Albonne Tu vas me respecter un peu Par contre frérot Ok c'est bon j'ai compris Non mais ouais Je suis en infériorité aussi Je pense C'est pas drôle Ah j'ai le DRS Donc il y a 13 derrière Ça va en fait C'est la voiture la moins rapide De celle qui me suit C'est combien de pilotes Derrière là Hein Ah c'est les deux Renault Derrière Yes Bah grosse ambiance Ah c'était magnifique ça Ah c'était magnifique ça Oh wow C'est chaud Ah là je vais être à l'extérieur Ça va pas être ouf Merde My bad Ah là je le perd Ah fait chier Ah sans le contact J'aurais pu encore challenge Mais là J'ai fait de la merde Bon Ricardo bye bye Là il y a beaucoup de pilotes Derrière Si ça se trouve Je vais même pas avoir les points Si j'ai pas les points C'est terrible J'aurais peut-être dû utiliser Mon bouton Ouais Et il m'emmène large Bon j'ai le DRS Ça devrait être bon Ouais Heureusement que la Fattori A pas beaucoup de vitesse Ah bah c'est Ocon derrière maintenant Ouais ok Ocon il va être impossible à tenir Je pense Encore pire que Ricardo Je crois qu'il s'est arrêté après lui Donc il doit avoir un meilleur capital pneu Il nous reste à peu près Trois tours de carburant J'ai freiné trop tard Oh ça va J'ai réussi à l'arrêter Ça va On a de quoi se défendre On a de l'essence On a de l'ERS Je me défendrai On va rentrer dans le dernier tour Ok on est loin Ça devrait aller pour cette ligne droite Botas meilleur Euh non pas du tout Botas course Gagne Vettel meilleur temps au tour Où est-ce que ça va passer Contre Con Il va avoir qu'une ligne droite Pour nous dépasser 100 DRS Ça devrait être bon Ça devrait être bon Et il fallait pas beaucoup de tours en plus P7 Les premiers points de cette saison 2 Ça fait plaisir Bon c'est terminé Fais attention à la monoplace Sur le chemin du retour On devrait être Pilote du jour aussi Je pense Effectivement Bon Malgré la Safety Car Ça va On s'en sort bien Et c'est la fin d'un nouveau Grand Prix Ici à Bahreïn Et c'est suite à une performance admirable Que la victoire a été décrochée D'après vous Nicolas Qu'est-ce qui lui a permis De sceller cette victoire aujourd'hui ? La voiture de sécurité A complètement changé la donne Impossible de savoir Ce qui se serait passé Sans cette intervention Mais il est clair Qu'ils ont très bien géré la situation Après cette excellente performance Durant le Grand Prix Vous pouvez être sûr Que l'équipe Mercedes va fêter ça dignement ce soir Et ils le méritent bien Je suis très content du résultat Franchement Vu la voiture sous-vireuse qu'on avait En vrai en course Ça allait contrairement en qualification En qualification Elle était vraiment impossible Elle était impossible J'étais à 7 dixièmes de Perez Je pouvais peut-être faire un peu mieux Mais je devais être à quoi ? 5 dixièmes je pense Si j'aurais fait un tour optimal Du coup on a Bottas Devant Vettel Et Verschappen pour le podium Derrière on a Albon Perez 10 points remportés par Perez Sur cette course Pour la team Riccardo En 5ème position En tout cas j'espère que ça vous aura plu Pour Youtube Et pour le live Je vous remercie D'avoir regardé Cette vidéo Ou sur Si vous êtes sur Twitch Ce live D'ailleurs les gars sur Youtube N'hésitez pas à aller sur Twitch Si vous voulez voir ça en direct Ça fait toujours plaisir Et puis Youtube Je vous dis à la prochaine Ciao Belle performance aujourd'hui Je peux vous poser quelques questions Vous vous êtes débrouillé Pour doubler plusieurs adversaires aujourd'hui Quelle a été votre stratégie ? On dirait que vous avez été sous-estimé Votre coéquipier était plus rapide aujourd'hui Que s'est-il passé ? Merci pour votre temps Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501